bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau vlog où je vais aborder avec vous quelque chose qui est important à la fois pour les thérapeutes les accompagnants et puis aussi pour ceux et celles qui vivent parfois ce genre d'expérience lorsque vous êtes en thérapie je veux nommer les ab réaction ça s'écrit comme ça les ab réaction et alors qu'est ce que c'est que ce bidule lorsqu'on est en thérapie on est amené à vivre évidemment un certain nombre d'expériences et parfois avec intensité avec de l'émotion des perceptions corporelles lorsque on est justement en train de toucher à quelque chose qui a du sens et qui a besoin d'être dénoué alors il ya des expériences qui à 90% vont se passer avec beaucoup de facilité et puis par moment on va arriver à justement quelque chose d'un peu plus intense avec parfois quelque chose qui a une grande intensité émotionnelle et pour autant qui n'est pas une décompensation alors dans ma carte du monde justement j'ai à peu près trois graduations comme ça avec plus de finesse bien sûr entre chaque mais il ya tout ce qui est de l'expression de la perception quelqu'un qui est juste capable de dire bah tiens je ressens ça je ressens une tristesse aussi il ya une émotion je ressens de la joie et puis aussi je ressens la colère à l'intérieur je sens ça dans mon corps bon ça c'est vraiment du quotidien quelque chose extrêmement fréquent évidemment et puis à des personnes qui vont pas réussir à maîtriser ça quoi qui vont avoir ce sentiment que c'est hyper intense par rapport à ce que ça devrait être sur un plan mental il ya des personnes qui vont vivre avec une intensité vraiment forte une émotion et c'est ça une abréaction c'est une réaction qui est surdimensionné on va dire par rapport à la réalité il ya des personnes qui vont je dirais comme presque un peu péter un câble qui vont se laisser vraiment emmener dans leur colère emmener dans leur tristesse dans leur rancœur dans leur haine avec beaucoup de sensations avec beaucoup de perception à ce moment là parfois c'est des personnes qui ont envie d'arrêter l'expérience qui ont peur un peu aussi parfois de ce qu'ils sont en train de sentir et et pour autant justement sur un plan thérapeutique c'est extrêmement intéressant et c'est là où le thérapeute doit être serein solide pour être juste à côté de dire que ce qui est en train de se vivre est tout à fait normal c'est une réaction qui est forte mais qui a besoin de se dénouer et le rôle vraiment important là de l'accompagnant c'est de permettre à son consultant d'aller emmener cette vague en fait cette espèce de chaos intérieur qui prend beaucoup d'espace pour celui qui est en train de le vivre mais de pouvoir emmener la vague jusqu'au bout j'ai entendu des malheureusement des séances qui se coupent à ce moment là et c'est c'est terrible d'ailleurs parce que là ça parle de la peur du thérapeute qui se demande vraiment ce qui va se passer aussi l'autre est pas en train de mourir c'est le titre un peu provocateur que j'ai mis sur cette miniature mais en fait c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de certains thérapeutes à ce moment là ou accompagnant je fais pas de généralité je dis que ce que j'ai entendu et de se dire merde qu'est ce qu'il est en train de se passer et je coupe la séance parce que je sais pas jusqu'où ce machin peut aller c'est d'ailleurs une réaction qui est très légitime et en même temps ça ne permet pas à celui qui vit ça de l'intérieur de pouvoir emmener son expérience jusqu'au bout de d'aller faire éclore l'énergie à son paroxysme de ce qui a besoin d'être vécu à ce moment là et au contraire si la posture c'était de dire bon là je vois bien que tu es en train de traverser un truc qui est très compliqué c'est tout à fait normal et moi je suis là aussi à tes côtés pour te permettre de vivre ça est ce que je t'encourage c'est vraiment d'emmener ça et plonge là dedans quoi laisse-toi vivre l'expérience comme elle est là jusqu'au bout voilà c'est juste de remettre à ce moment là peut-être un cadre de juste dire on est là je suis là à tes côtés je suis solide à tes côtés et même si on peut rien faire pour l'autre à ce moment là mais c'est de proposer le cadre suffisamment sécure pour que l'autre puisse se poser dans le cadre et vivre son expérience dans son entièreté sinon qu'est ce qu'on fait en fait on retraumatise s'il y avait quelque chose qui avait besoin de s'exprimer dans un hurlement dans des pleurs avec beaucoup d'intensité ce sont juste des décharges et parfois avec même de la relaxation la sophro l'hypno c'est très fréquent enfin c'est très fréquent qu'il y ait des réactions des ab réactions c'est peu fréquent en fait c'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans l'accompagnement et puis voilà parfois quand ça arrive bien c'est la manière dont la personne certainement a besoin de vivre sa propre expérience et à côté même si ça peut surprendre même si ça peut agiter quand on est praticien ou ça interroge évidemment jusqu'où ce machin peut aller et bien je pense que là ce qui est important c'est de s'enraciner de bien s'ancrer et d'être archi présent quoi à soi même pour sentir ce qui se passe chez soi est ce que j'ai peur est ce que je suis en train de de plus savoir gérer le truc est ce que je sais faire et puis en même temps d'être uniquement en pratiquement présent à l'autre quoi le truc effectivement qui est subtil c'est de savoir si on est dans de l'abréaction ou si l'autre est complètement en train de péter un câble au sens décompensation quoi une décompensation c'est une rupture quelque sorte dans l'équilibre de la psyché alors si on est en face de quelqu'un qui est névrotique sa décompensation comment il décompense le névrosé en fait c'est c'est intéressant comme question je trouve on est à l'équilibre quand on est névrosé jusqu'au moment où en fait par définition on n'y est plus et un névrotique qui va dans son déséquilibre en fait celui il va dans une phobie une peur très intense il va dans quelque chose de très obsessionnel il va dans quelque chose de presque par moments aussi hystérisé il va ressentir dans son corps très très fortement ça selon justement que on soit dans une structure névrotique plutôt phobique plutôt obsessionnel plutôt hystérique voilà pour vous donner qu'un ordre d'idée mais au fond la décompensation d'un névrosé elle se elle se traduit par ses comportements là ce qui est quand même beaucoup plus gênant c'est quand un psychotique décompense parce que lui il va aller dans sa crise et là honnêtement c'est vraiment quelqu'un qui est potentiellement capable de tout casser de tout retourner autour de soi de vous dans l'espace de travail c'est pourquoi j'arrête pas de dire et je redis je redirai jusqu'à ce qu'on me montre le contraire que quand on est accompagnant il faut savoir aussi s'arrêter à l'endroit où on n'a plus la compétence moi je ne suis pas psychiatre et donc je dis toujours et je répète que les expériences qui emmènent dans des états non ordinaires de conscience ne sont pas appropriés si on n'est pas psychiatre à des personnes qui sont psychotiques ça veut pas dire qu'ils peuvent pas le faire ça veut simplement dire que chez moi mon cas de travail c'est de suggérer de pas le faire même si j'ai déjà accompagné des bipolaires parce que j'avais par exemple sans vouloir les stigmatiser parce que j'avais l'accord du psychiatre mais en y allant tout doucement parce qu'effectivement ce qu'il faut absolument éviter c'est de l'emmener vers une rupture de son schéma de son équilibre psychique donc tout en douceur tout en ayant beaucoup la conscience du corps vous voyez c'est c'est subtil le truc d'une certaine façon mais une âbre réaction autant une âbre réaction est un instrument je trouve qui se présente dans l'expérience elle même qui peut être très très profitable pour celui qui le vit même si à l'intérieur ça est une tempête un ouragan et de sentir qu'à côté dans l'ouragan bah en fait il ya un putain de navire qui est le thérapeute qui lui a pas l'air d'être plus effrayé que ça donc on va pouvoir se foutre à la barre et puis on va on va on va traverser les tempêtes ça c'est de la métaphore et puis effectivement c'est très différent d'une rupture littéralement de la psyché d'une décompensation ou là bas là le thérapeute il peut rien faire quoi c'est c'est moi on m'a toujours dit ça c'est les pas prêt à pas les pompiers quoi c'est c'est pas gérable donc vous l'avez compris le message principal c'est de laisser vivre la réaction en sécurité cela peut se produire dans plein de domaines dans l'accompagnement je vais vous donner un exemple d'abre à action qui dans ma vie de thérapeute est le plus intense et je me rappelle donc ça sert de leçon aussi c'était plutôt mes débuts d'ailleurs en hypnose je reçois une personne et je ne trahis pas le secret professionnel parce que je ne le nomme pas évidemment je vous donne juste ce qui s'est passé donc cette personne que qui vient pour travailler sur une problématique et on est peut-être à la deux ou troisième séance ça fait quelques années déjà et donc je lui propose un travail en hypnose à la destinée à remonter un peu dans le temps donc une régression en âge on appelle ça de façon à donc je demande à son inconscient de remonter à une expérience plutôt plaisante d'ailleurs une expérience qui peut donner où il ya des ressources en fait des ressources et puis je travaille sur aussi une expérience voilà plutôt qui pourrait expliquer pourquoi voilà le trouble est arrivé le but étant de mettre les les ressources à cet endroit bref je passe ses détails techniques donc ça se passe merveilleusement bien il part en transe très vite c'est un jour où je trouvais un peu agité cela dit mais bon juste agité quoi donc on y va et puis au bout d'aller quatre minutes quoi il part en transe mais instantanément c'est quelqu'un qui part vite au bout de quatre minutes paf je vois qu'il commence à changer un peu de couleur à devenir un peu pâle et puis j'ai cru voir moi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur son visage y compris vraiment très pas l'eau quoi et bon je continue à accompagner tout en sécurisant l'expérience puisque là on est des techniques effectivement pour pour ramener de la sécurité dans l'expérience elle-même et puis il ya parfois des moments où j'avais l'impression qu'ils respiraient plus du tout quoi donc là c'est quand même assez surprenant donc je m'approche quand même pour vérifier un peu effectivement il faisait des grosses grosses apnées longues ça me paraissait interminable et là en fait effectivement chez le thérapeute surtout que je le rappelle j'étais vraiment à mes débuts ça commence à cogiter quand même alors j'étais très présent très très présent à lui sécurisant solide etc parce que je vois je suis pas quelqu'un qui a peur dans les expériences et en même temps voilà en train de cogiter quand même mais qu'est ce qu'il fait quoi et la miniature que j'ai créé j'ai pensé à lui en créant cette miniature parce que je me suis quand même demandé si j'allais pas claquer dans mon cabinet quoi j'ai merd qu'est ce qu'il est en train de foutre celui-là ou quoi de temps en temps ça respirait mais vraiment des très longues apnées donc moi je continue quand même mon protocole parce que mon protocole mon idée que j'avais de l'aider à aller résoudre la problématique dans laquelle il se trouvait mais voilà très pâle très transpirant et tout donc là pour moi c'est clignotant abréaction et en même temps à ce qu'il n'est pas en train de me faire une décompense quoi mais voilà il n'y avait pas de signe de violence avait rien de tout ça il y avait juste chez lui à l'intérieur quelque chose d'ultra méga intense qui est en train de se jouer j'ai c'était très dur de le sortir de l'expérience même quand j'ai terminé mon accompagnement il a mis un temps fou peut-être 30 40 minutes à sortir de l'état dans lequel il était donc là à côté faut être vraiment présent quoi je si à ce moment je lâche lui qui est peut-être en train de vivre un truc intense et moi je sais pas ce que c'est peut vivre un sentiment d'abandon horrible donc je suis là je suis là je suis là et en même temps dans ma tête vu ce qui est en train de se passer et que j'étais en train de faire un travail de régression dans mon esprit il était en train de vivre revivre un trauma de naissance comme quelque chose de coincé dans le dans le col on est cette semaine dans les blogs aussi en relation avec la naissance pour moi il est en train de revivre quelque chose comme ça donc mon idée c'était tout n'étant pas sûr en fait de proposer de suggérer des alternatives des possibilités si vraiment c'est à cet endroit là donc il a mis le temps il a mis le temps et puis à un moment donné il est sorti moi j'étais jamais chaud quand même lui aussi d'ailleurs il était trompé mais en fait il est revenu de là on va dire un peu étonné d'être dans cet état physique effectivement effectivement ça a validé le scénario de cette régression qui a été si régressive qu'il était vraiment à la naissance donc avec des abréactions c'est à dire des intensités très fortes corporelles émotionnelles parce que ça l'a mis dans un état il pleurait et criait et se débattait pendant l'expérience tout ça en état de transe donc vous voyez à quel point à côté à ce moment là il faut être il faut être là si vous alors à la fois si vous coupez l'expérience c'est très con parce que je trouve que ça le prive de la résolution quoi du problème parce que l'hypnose est orientée solution n'oublions pas donc il est vie en train de vivre et son inconscient en train de chercher des solutions et en même temps ben voilà dans l'interrogation de savoir si c'est bien de continuer quoi on est toujours parfois dans dans cette dualité de savoir si on continue ou si on arrête et puis voilà je lui ai on a fait un gros 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 débrief derrière après voilà je peux pas tout révéler non plus parce que c'est je trouve pas ça bien énergétiquement de révéler la suite de l'expérience mais au moins de prendre voilà juste un élément concret de quelque chose de vécu il y a quelques années et et c'est vrai que voilà on était quand même dans cette interrogation j'étais en tout cas dans cette interrogation là tout en étant presque persuadé que c'était de la vraie action et quand vous voyez des personnes une deux trois fois il ya quand même cette questionnement à ce questionnement est ce que en fait je suis passé à côté de quelque chose dans l'anamnèse d'où l'importance de l'anamnèse et vous comprenez mieux pourquoi il ya quelques jours je vous ai parlé de ça est ce que je suis passé à côté de quelque chose en fait est ce que c'est pas quelqu'un et qui qu'est 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 ce qu'ils ou qui est bipolaire et qui est vraiment en train de vivre une décompense quoi bon alors je me suis fait confiance je lui ai fait confiance d'où l'importance d'avoir passé une heure au tout début avec lui et de lui avoir posé cette question moi je pose des questions en anamnèse est ce que vous êtes atteint de troubles de troubles psychiatriques est ce que vous êtes skis est ce qu'il ya de la bipolarité etc on c'est des questions qui pour moi ont dû enfin sont naturels il n'y a pas de il n'y a pas de souci avec ça et justement l'idée c'est de pouvoir ne pas faire ne pas aller à ces endroits là parce que c'est pas les plus confortables lorsqu'on est dans une structure comme ça avec un risque justement de décompenser voilà j'espère avoir été clair n'ayez pas peur de tout cela évidemment c'est pour partager avec vous ces éléments je trouve ça vraiment intéressant puisque c'est aussi la réalité de l'accompagnement et moi même je me suis retrouvé régulièrement à vivre en thérapie en stage des moments où voilà il y avait de la réaction et dans la conscience d'être dans la réaction mais d'avoir aussi le désir de la laisser vivre quoi voilà bien super on va faire plus fun demain je vous souhaite une bonne journée merci à vous de votre confiance et d'être là bonne journée